Si je vous disais que l'on peut lire dans les pensées d'une intelligence artificielle, non seulement que l'on peut, mais que c'est quelque chose que l'on devrait faire. Car au fur et à mesure que l'IA va gagner en capacité, ses objectifs seront de plus en plus complexes, variés. L'IA pourrait même dans un certain sens cacher ses intentions, et la seule manière de superviser correctement son déploiement et s'assurer de ses intentions serait de lire dans ses pensées. Mon observation aujourd'hui c'est qu'il existe réellement un déséquilibre entre l'intelligence et les capacités que l'on a réussi à faire émerger dans ces réseaux, et l'interprétabilité, les méthodes que l'on a à notre disposition pour comprendre le processus de décision derrière ces modèles. Et la raison pour laquelle ce déséquilibre est un problème, c'est que l'on sait qu'avec l'augmentation des capacités et de l'intelligence d'un modèle, celui-ci pourrait à un moment donné choisir des objectifs, ou optimiser des objectifs qui ne sont plus alignés avec les objectifs de base qu'ils avaient été définis. Et le meilleur exemple de ça, c'est en réalité l'espèce humaine, qui au fur et à mesure de l'évolution de la sélection darwinienne, a commencé à développer des objectifs qui ne sont plus alignés ou plus complètement alignés avec les objectifs initiaux qui avaient été déterminés. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la chronique d'une intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va parler de comment, pourquoi lire dans les pensées d'une intelligence artificielle. Petite information avant de commencer, ce podcast est également disponible en format audio sur les plateformes de podcast habituelles. J'ai également, pour ceux qui les souhaitent, mis en place une manière de soutenir mon travail sur Chronique d'une IA, mais également les épisodes que je suis en train de publier sur Dialogue Machine. Ici, sur cette chaîne, vous pouvez maintenant me soutenir avec différents niveaux d'abonnement. Je vous laisse regarder ça si cela vous intéresse. Avant de plonger et de comprendre comment est-ce que l'on peut inspecter les pensées d'un modèle, notamment en s'appuyant sur les dernières recherches d'Enthropic sur le sujet dont on va parler dans cet épisode, je pense qu'il est important de se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait. La raison pour laquelle on le fait, c'est parce que les modèles ont toujours historiquement été appelés, ce type de réseau de neurones ont été appelés sous le terme de black box ou de boîte noire. L'idée étant qu'on comprend ce qui sort, ou en tout cas on peut interpréter ce qui sort, on comprend ce qui rentre, mais on ne comprend pas ce qui est entre les deux. On ne comprend pas quel est le processus de décision qui est utilisé par ce modèle. Il y a des méthodes d'interprétabilité ici qui existent et qui ont notamment été popularisées il y a plusieurs années sur des réseaux à convolution, donc des réseaux qui ont pour objectif de comprendre les images. Ce type de méthode, on les a par exemple appelées dans une catégorie qu'on a dit Deep Dream, on les a appelées Deep Dream dans le sens où on avait un peu, quand on regardait ces différentes images, ces patterns d'activation, l'impression qu'on était un peu dans un monde psychédélique. Et en réalité, lorsque l'on regardait ces images, ce que l'on voyait réellement, c'était les patterns d'activation qui permettent à un modèle, à un réseau à convolution ici, de détecter des images. Ces images un peu psychédéliques, en fait, ce qu'elles nous révèlent, c'est quels sont les patterns qui permettent au réseau de s'activer dans différentes conditions. Donc par exemple, pour détecter une voiture, quels sont les différents patterns qui vont chercher dans une image pour s'activer. Ces images, elles sont intéressantes parce qu'elles fournissent directement une sorte d'information interprétable. Mais en posant ces études, on se rend compte d'autre chose. On se rend compte que de la même manière que vous avez, que j'ai un neurone Jennifer Aniston, ces mêmes modèles peuvent avoir des neurones spécialisés à la détection d'entités très précises et qui vont s'activer seulement sous certaines conditions. Lorsque je fais référence aux neurones de Jennifer Aniston, je fais référence à un papier en particulier, Invariant Visual Representation by Single Neurone in the Human Brain, qui est un papier en neurosciences qui a montré qu'un seul concept, présenté avec une différente modalité, du texte, de l'audio, une image précise, présentée à un patient humain, pourrait permettre l'activation d'un neurone en particulier. Un neurone qui réagit seulement ici au concept de Jennifer Aniston. Ici, c'est le concept de Jennifer Aniston qui est utilisé, mais de la même manière, dans un réseau de neurones, et notamment on peut prendre l'exemple du réseau Clip, Clip Embedding, c'est un réseau qui a pour objectif de lier le texte avec de l'image. Donc ici, la multimodalité, on peut la comprendre par le texte, ou on peut la comprendre par l'image, dans le sens où l'image peut représenter à la fois un texte visuel, ou différents contextes, par exemple un comique, un dessin, ou une image réelle. Ce qu'on se rend compte, lorsque l'on analyse les neurones à certaines couches du réseau, c'est qu'il y a également, de la même manière qu'on a un neurone dans le cerveau humain qui représente le concept de Jennifer Aniston, on peut avoir un neurone précis dans Clip, qui représente un concept particulier, par exemple le concept de Spider-Man. On pourrait avoir un neurone dans Clip, qui s'active si et seulement si, on lui présente quelque chose qui est lié au concept de Spider-Man. Ces premières observations, elles nous montrent qu'il y a des outils qui existent pour pouvoir interpréter les réseaux. Par contre, ces outils-là ne sont pas encore suffisants, sachant les modèles qui sont aujourd'hui avec des milliards de paramètres, sachant la multimodalité de ces modèles, sachant l'autonomie qu'on va leur donner. Et il y a énormément d'exemples à ça, où on observe que lorsqu'un modèle devient un agent ou lorsqu'il commence à prendre des décisions par lui-même, il pourrait ne plus être aligné avec les objectifs initiaux qui lui ont été définis. Et ainsi, la seule manière que l'on aurait de monitorer correctement et de se rendre compte que le modèle est en train de diverger de l'objectif initial, ce serait en observant de manière bien plus approfondie les pensées de ces réseaux. Pour se rendre compte du désalignement qui peut exister entre un opérateur, les intentions d'un opérateur et un modèle entraîné, on peut prendre un cas d'étude intéressante dans les algorithmes évolutionnistes où un agent avait réussi, avait appris au fur et à mesure à faire le mort pour éviter de passer un certain test. Les intentions de l'opérateur au début étaient simples, il voulait différencier les mutations génétiques qui permettaient à l'agent de se répliquer plus vite par rapport à d'autres mutations génétiques qui lui permettaient simplement de changer un peu son comportement ou qui voulaient affecter son apportement. Il voulait essayer d'isoler les deux. Ce qu'il avait donc fait, c'est qu'il avait mis en place un test où à chaque fois qu'il y avait une mutation génétique qui arrivait sur l'individu, il allait prendre cet individu, l'isoler dans un environnement de test et le tester pour voir si grâce à cette mutation, il évoluait plus vite. Si c'était le cas, alors il supprimait ce gène-là, ou en tout cas il annulait la mutation, et sinon il laissait la mutation se produire. En faisant cela, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que la croissance de la population au début restait relativement constante, ou en tout cas la capacité à se reproduire restait constante. Par contre, à un moment donné, elle a drastiquement augmenté. Et là il s'est dit, mais comment ça se fait ? Parce que j'ai spécifiquement mis un test pour tester si une mutation génétique permettait d'accroître la capacité de reproduction. Et en fait, ce qu'il s'était rendu compte, en inspectant correctement le comportement de chaque individu, c'est que les individus avaient développé un comportement où ils faisaient le mort lorsqu'ils étaient testés. Donc ils avaient spécifiquement testé l'environnement dans lequel ils étaient pour faire le mort, pour que l'environnement de test pense que l'agent n'était en effet pas capable de se reproduire plus rapidement grâce à cette mutation génétique, et l'agent pouvait ainsi profiter de cette mutation dans son environnement initial. Même si ici c'est un exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça appartient à un framework d'apprentissage assez commun dans lequel le désalignement est possible. On parle généralement d'objectifs de base, de mesa-objectifs et de mesa-optimizer. Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre. Si on essaye d'entraîner un agent à sortir d'un labyrinthe, et que l'objectif de cet agent du coup, c'est de détecter certains patterns dans l'environnement qui vont lui permettre de sortir de l'environnement, l'objectif de base c'est sortir du labyrinthe. Si le modèle est capable de s'optimiser ou de chercher une manière d'optimiser son problème, il va au fur et à mesure essayer de définir des objectifs auxiliaires qui vont lui permettre de sortir de ce labyrinthe. Par exemple, si dans le set d'entraînement, on n'a que des labyrinthes avec une porte rouge pour sortir de l'environnement, ce que va faire le modèle, c'est qu'il va commencer à se dire « Ok, mon objectif, même si ce serait en soi de sortir du labyrinthe, l'objectif moi que je vais définir, mon mesa-objectif, ça va être de trouver une porte rouge. » Et donc le mesa-optimizer, ce qui va optimiser, l'optimisation que l'agent va réaliser, c'est changer son comportement pour faire en sorte de trouver une porte rouge. Si bien que si on déploie ce modèle dans un autre environnement, dans un autre labyrinthe où les portes sont bleues, et qu'il y a des portes rouges quand même, mais qui ne mènent pas vers la sortie du labyrinthe, le mesa-objectif va faire que le modèle va faire quelque chose qui n'est pas attendu. Il va donc avoir un désalignement entre l'objectif de base qui a été défini et l'objectif auxiliaire ici qui a été appris par le modèle. Et ce que je vous rends compte, c'est que la plus grosse expérience jamais menée connue de cette optimisation, où il y a potentiellement un désalignement possible entre l'objectif de base et l'objectif que va optimiser le mesa-optimizer, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle, on peut définir son objectif comme l'objectif de créer des individus qui, par leur mutation génétique, vont pouvoir mieux survivre dans leurs environnements. Alors que, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure que cet objectif a créé des individus capables, en effet, de se hisser en haut de la pyramide, on s'est rendu compte que ces mêmes individus, l'homme en question, mais ça pourrait même s'appliquer également à d'autres individus, d'autres espèces. On se rend compte que l'humain a certaines propriétés où il va avoir des objectifs complètement décorrélés de l'objectif de base dans lequel il était. Je donne un exemple très très simple, mais aussi très pour se rendre compte, c'est que certains humains se suicident, alors que c'est complètement décorrélé avec leurs objectifs de base. On a maintenant énormément de mesa-objectifs, un humain a plein de mesa-objectifs qui sont décorrélés de l'objectif de base. Et ce qu'on se rend compte, c'est d'ailleurs que c'est aussi une propriété d'un individu intelligent de commencer à développer des objectifs auxiliaires, des objectifs qu'on dit même instrumentaux, qui vont être décorrélés de l'objectif de base, d'où la nécessité de superviser correctement ces modèles lorsque l'on va leur donner de nouvelles capacités. Sans plus attendre, et maintenant que l'on a une idée très précise de la raison pour laquelle c'est important de développer ce genre de méthode, on peut parler spécifiquement des recherches qui ont été menées récemment par Anthropik pour analyser les pensées d'un modèle de langage. Ce qu'Anthropik a réussi à faire pour la première fois, c'est de mapper un réseau équivalent à un GPT-4, on parle de Claude Sonnet, donc très proche, juste en dessous d'un Claude Opus, très proche d'un GPT-4, et ils sont capables de non pas seulement mapper les concepts qui sont utilisés par ce réseau, et de comprendre à partir d'une question-réponse, d'évaluer les concepts qui ont été utilisés par ce réseau, les concepts textuels, on parle réellement d'informations, par exemple, qui sont liées aux émotions, qui sont liées à l'intention, ce qui revient sur l'importance ici de les monitorer, on se rend compte qu'on est capable de mapper ça. Mais ce qui est encore plus impactant, c'est que grâce à cette méthode, ils sont capables de pouvoir activer manuellement certains schémas mentaux. Par schéma mentaux, je parle directement des activations du réseau, donc ils sont capables de faire en sorte de maximiser certaines activations dans le réseau, ils savent que les activations qu'ils ont maximisées sont liées à un concept en particulier, et ils sont capables, grâce à ça, de regarder quel serait l'impact sur la sortie du réseau. Comment est-ce que le comportement de ce modèle va changer lorsque l'on va manuellement activer certains concepts qui l'on sait existent déjà, et qui pourraient du coup avoir une probabilité non nulle de s'activer ? Ce qu'on se rend compte dans le papier, c'est qu'il existe des schémas mentaux, par exemple, qui correspondent à un modèle flatteur. Donc si on active spécifiquement ces schémas-là, on se rend compte que le modèle va avoir tendance à ne pas reprendre un interlocuteur qui se tromperait, mais simplement à le flatter pour lui dire qu'il a fait du bon travail, alors qu'il s'est trompé de manière évidente. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut observer grâce à ce nouvel outil. Et je pense que cet outil est du coup très important parce que c'est ce que ça permettra de faire, c'est de pouvoir repérer spécifiquement des réseaux qui pourraient commencer à mentir. C'est quelque chose, c'est un cas qui a été déjà étudié sur ce type de modèle. On sait que dans certains cas, on ne parle pas ici d'hallucination, on parle spécifiquement de cas où le réseau a choisi délibérément de ne pas révéler une information. Ça a été fait sur des cas très simples. Par exemple, on lui montrait une image, mais on lui disait de mentir sur le contenu de l'image et le réseau était capable de le faire jusqu'à un moment donné où finalement il disait la vérité. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a la capacité de le faire et que malgré le fait qu'on lui dirait de base de dire la vérité, on pourrait le mettre dans un état avec un schéma alternatif qui lui permettrait d'aller mentir. Et le fait de faire ça spécifiquement, ce que ça permet d'avoir cet outil, ça permet de pouvoir détecter que le modèle serait potentiellement en train de nous mentir parce qu'on verrait que ce schéma d'activation est en train de s'activer, celui du mensonge, malgré le fait que dans la réponse, on ne perçoit pas directement le fait que le modèle est en train de nous mentir. Pour comprendre tout en simplifiant le fonctionnement de cette méthode, il faut comprendre un concept qui est important dans les réseaux et les architectures de ces modèles de langage, c'est que l'on a généralement pour une taille de réseau fixe et pour spécifiquement lorsque l'on regarde la dimension des vecteurs utilisés pour stocker l'information, ce qu'on se rend compte, c'est que l'ensemble des concepts qui peut être représenté à l'intérieur d'un vecteur, d'un espace latent, à une taille de dimension donnée, le nombre de concepts qui peut être représenté est supérieur à la taille et la dimension de l'espace latent que l'on a défini. Ce que ça veut dire, c'est que l'information est forcément emmêlée au sein de ce vecteur, au sein de cet espace latent, ce qui rend l'analyse du réseau très compliqué parce que lorsqu'il y a une activation d'un neurone spécifique, lorsqu'il est activé, on ne sait pas exactement à quoi est-ce qu'il correspond. Est-ce qu'il correspond à un concept numéro A, à un concept numéro 1, concept numéro 2, concept numéro 3, on ne sait pas exactement quel concept est lié à l'activation de ce neurone-là parce que ce neurone peut s'activer dans différentes conditions à différents moments pour différentes features. Donc c'est ici qu'on parle d'entangle representation dans les espaces latent. et du coup, ce qu'on veut pour interpréter correctement un réseau, c'est faire ce qu'on appelle de la disentangle representation, donc avoir une représentation démêlée des différents concepts que l'on souhaite étudier. Ici, l'hypothèse importante sur laquelle le papier se passe, c'est l'hypothèse de superposition ou superposition hypophysis. Cette hypothèse, elle est importante parce que ce qu'elle nous dit, c'est qu'en effet, un neurone va représenter plusieurs concepts. Mais ce que ça nous dit, c'est que si on a donc suffisamment de neurones dans un espace latent, on pourrait faire en sorte, on pourrait contraindre un seul et même neurone à représenter un seul et même concept. Et c'est ce qui est réalisé, puis ils utilisent un sparse auto-encodeur qui, globalement, ce que ça fait, c'est que chaque espace latent va être mappé dans un espace latent bien supérieur, je crois qu'il multiplie la taille de l'espace latent par 256, voire 512. Donc ce que ça fait, c'est que l'espace latent que l'on va ensuite utiliser pour représenter l'information, il va être d'une taille de plusieurs centaines de milliers de neurones. Et donc lorsque l'on fait ça, on peut avoir une meilleure garantie, en tout cas même, c'est pas forcément une garantie, mais on peut se rapprocher d'un état dans lequel un neurone va représenter un seul et même concept ou en tout cas un ensemble de concepts bien plus réduit. Si bien que ce sera plus facile de pouvoir corréler l'activation de ce neurone avec le contexte pour identifier à quel concept en particulier ce neurone est lié. Maintenant, une question à laquelle je suis en train de réfléchir et à laquelle je vous invite aussi à réfléchir, c'est qu'est-ce qui se passerait si le réseau est capable de faire émerger des schémas mentaux qui correspondent à des concepts qui ne sont pas connus ? Parce que si c'est le cas, ce que ça le voudrait dire, c'est que l'on ne serait pas capable de faire cette corrélation entre l'espace latent amplifié dont j'ai parlé et les concepts du contexte parce que pour corréler les deux, il faut connaître les concepts a priori. Si un nouveau concept existe, est-ce qu'il serait mappable ? Est-ce qu'on pourrait le repérer ? Et si un nouveau concept est émergé par le réseau qui correspond au fait de mentir, est-ce que le fait qu'il soit potentiellement proche dans l'espace vectoriel du concept de mensonge fait qu'on sera quand même capable de le détecter ? Ou est-ce que le modèle pourrait faire émerger ce concept sans qu'on le sache ? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas ce concept a priori. Je vous invite à réfléchir, à me dire également ce que vous en pensez en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la chronique d'une intelligence artificielle et en attendant, je vous dis à la prochaine.